C'est bon, tout cadré. Bonjour ! Je m'appelle Sana Shenoufi, je suis chargée de communication pour H7. Je viens de Besançon, c'est une ville à deux heures d'ici. Je voulais faire de la com et j'ai fait un petit benchmark de toutes les écoles de communication à Lyon et ses alentours. Je suis tombée sur l'ISCPA et ce qui m'a plu, c'est les deux filières, communication et journalisme. Et même si on avait quand même des filières bien spécifiques, je savais que le journalisme allait avoir une bonne partie de l'apprentissage. J'ai enchaîné sur un Master Stratégie Digitale à Coupe de Pub, qui est à IOTIA. Et du coup, j'ai obtenu un Master 2 en Web Management et en Stratégie des marques. Je m'occupe de la communication externe et interne de H7, qui regroupe un peu une communication à 360 degrés. Ce qui veut dire du digital, des réseaux sociaux, le site internet, de la newsletter interne, de la newsletter externe, des relations presse. Enfin, voilà, vraiment tous les domaines de la communication. Alors, parce que l'écosystème entrepreneurial lyonnais était déjà bien dynamique, en fait, quand H7 s'est créé. Il y a quand même pas mal de structures d'accompagnement déjà existantes. Donc, le but, ce n'était pas de créer H7 pour venir en concurrence frontale et directe avec ces structures d'accompagnement qui font déjà très, très bien leur travail et qui œuvrent déjà très bien pour les startups à cette étape, qui sont à cette étape-là. Donc, H7 avait vocation de venir en complément de ces structures d'accompagnement. Donc, notamment, on a quelques startups qui viennent, par exemple, de structures d'accompagnement comme Boustignon ou le B612, qui sont plutôt, du coup, sur la première phase de développement. Et donc, nous, H7, on intervient à l'after, en fait, des programmes d'accompagnement. Alors, vu que là, on est encore en phase de lancement, phase de lancement, c'est... En fait, on estime que le cycle d'une startup, en fait, à H7, pour profiter et bénéficier de l'accompagnement dans sa globalité, entre 12 à 10 mois. Après, on va jeter personne et on n'a envie de jeter personne, mais par essence, si on a bien fait notre travail et, du coup, honorer un peu notre promesse. Naturellement, la startup, au bout de 10 mois, sera trop grosse, par exemple, avec un effectif trop important pour que nous, on puisse les accueillir. Et la nature du programme serait, du coup, plus en phase avec les problématiques et les attentes de la startup. Mais par contre, non, on va virer personne. Et c'est un peu... On va voir, en fait, comment ça... L'objectif, c'est qu'il y ait du turnover et qu'il y ait vraiment beaucoup de flux, beaucoup de rencontres et beaucoup de diversité. Alors, des critères spécifiques, donc, comme je l'ai dit, c'est au niveau de l'étape aussi de développement. Donc là, ça engendre quand même un gros tri parce qu'à Lyon, on a quand même un paysage, on va dire, d'entrepreneurs. On a une majorité de startups qui viennent de se créer, qui sont quand même très jeunes. Donc voilà, ça fait un petit filtre. Et en plus de ça, on a des critères au niveau de la proposition de valeur. Est-ce que c'est différenciant ? Est-ce que la proposition de valeur de la startup va changer le monde, entre guillemets, qui a un intérêt général pour la population avec un impact environnemental, positif environnemental ou sociétal ? Donc, c'est des critères, en fait, qu'on met un point d'honneur là-dessus parce que l'ADN de H7, c'est aussi ça. H7 est une société privée détenue par quatre actionnaires, dont le groupe SOS qui a une dimension, du coup, plus innovation sociale et réinsertion. Et donc, du coup, le critère d'intérêt général est le fait qu'un entrepreneur développe un projet qui ait du sens et qui a un intérêt, du coup, pour le futur et la population. C'est important. C'est vrai que les comités de sélection et les jurys, enfin les acteurs qui les composent, se basent sur aussi des critères au niveau du business model. Est-ce que c'est une startup qui peut devenir une entreprise pérenne et durable ? Donc, voilà. Moi, je ne suis pas dans cette phase-là. Moi, je ne viens pas du tout en plus de l'univers startup. Mais pour les premières startups, on voulait aussi des entrepreneurs avec un profil d'aventurier, entre guillemets, parce que c'est une aventure, c'est le début d'une aventure et qui était, du coup, d'accord pour être les précurseurs de ce lancement. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on a fait un peu de tri. L'offre H7 pour les startups, c'est l'accompagnement et un bureau. Donc, c'est accompagnement et hébergement pour deux types de postes. Donc, en open space et en bureau privatif. Et avec ce prix loyer mensuel, du coup, ça comprend l'accompagnement, les mises en relation, les aides au développement de la startup, aussi tout le lieu de vie. Donc, organisation, quand ils veulent organiser un événement par exemple, ils ont accès à IT, ils ont accès à l'espace événementiel qui est juste à côté. Et donc, voilà. C'est un tarif mensuel qui regroupe tout ça. N'hésitez pas à aller rencontrer des gens parce que la force de votre profil, ça va être les rencontres que vous allez faire. Ça va être le réseau. Si vous restez à Lyon, vous allez vous rendre compte que le réseau lyonnais, c'est assez petit. Donc, finalement, voilà, c'est assez facile entre guillemets de pouvoir se faire une place si on le veut et si on se donne les moyens pour. Et c'est ce qui va vous différencier aussi d'un profil de communicant. Maintenant, on sait un peu tout faire, en fait, et on doit tout faire en tant que communicant, que ce soit du digital, de la presse, du graphisme, tout. Et ce qui va vous différencier, en fait, c'est les rencontres que vous allez faire et c'est votre curiosité, surtout. Aller rencontrer, aller voir de nouveaux lieux comme vous faites aujourd'hui, c'est une super initiative en tout cas. Et c'est comme ça que vous allez développer votre réseau et puis ouvrir vos chèques. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie, merci à vous. Merci.